Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 16 mai 2021, direction l'hippodrome de Paris-Lonchamps pour le grand handicap du bois de Boulogne, 4ème course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Ce grand handicap divisé de première épreuve est bien différent des autres Quintet Plus de l'année. Portant le label classe 1, cette compétition se disputera sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste en gazon. Une fois encore, sur une piste très souple voire même pénible, il pourrait y avoir de très grosses surprises à l'arrivée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 3, Narcos. Il vient de gagner son Quintet Plus à la mode. Malgré la pénalisation au poids de 4 kg, dépendant du redoutable entraînement de Jean-Pierre Gauvin, il peut confirmer aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 16, Kourking. Il est remarquablement placé en bas de tableau ici avec seulement 52,5 kg à porter. Venant de gagner un handicap de plus petite facture, il peut monter de catégorie avec brille. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, Savoir aimé. Cet élève de Frédéric Rossi sera associé pour la circonstance à Gérald Mossé. Avec le numéro 14 dans l'estal, s'il patiente durant le parcours et peut gicler au moment opportun, il sera redoutable pour finir. En quatrième position, viendra le numéro 6, Rock Angel. Associé à M. Quintet Plus, en l'occurrence Stéphane Pasquier, il peut renouer avec la victoire, lui qui tourne autour du pot depuis un petit moment désormais. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 1, Villarro. Christian Demureau le connaît sur le bout des doigts. Irrégulier mais ayant de grosses capacités, s'il est dans un jour avec, il peut gagner ce Quintet Plus. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 7, Goya Senora. Ce pensionnaire de Yann Barbero participe ici à son premier handicap. Avec l'aide d'un Grégory Benoît-Pardon qui est en grande forme depuis le début de l'année dans les Quintets, il peut logiquement viser le succès. En avant-dernier choix, le numéro 8, M. de Poursoniac. Pour ce début dans les handicaps, c'est Vincent Cheminot qui sera son partenaire. André Fab l'aimant bien, il peut conclure dans les 5. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 11, Just Formality. Il adore les pistes pénibles et pourrait logiquement espérer terminer à l'une des 5 premières places. En cas de non partant, le numéro 14, Hop Full, qui participe ici à son premier handicap Quintet, se présentera avec la confiance de Carlos Lafonte-Parias et introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Top Prono donne encore le tiercé carté Quintet Plus dans l'ordre, le dernier faisant un rapport de 124 euros. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP.